Bonjour ! Bonjour ! Comment ? Alors... Comment ? Comment ? Tiens ! Je peux décaler ici ? J'ai une question. Alors, on me demandait s'ils ont internet ? Parce qu'il y en a qui ont des projets sur la terre sur internet. Je vais demander, je vais demander à... Tiens, si tu peux jeter. C'est bon, c'est juste que... Oui, 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 c'est bon, c'est juste que... Ça, c'est le nom de ça. Oui, parce que ça va. Bienvenue à la conférence Mythomo ! Alors, j'espère que j'ai pas de... Truc de cul... Grand pire... Bon, c'est dommage. Je pense que je vais rien vous apprendre. Euh... Bonjour ! Il est midi 9, donc je suis en retard. Euh... Bienvenue, ça va être très rapide parce que c'est... C'est juste une demi-heure et je vais juste vous montrer comment je réalise des strips de La Petite Mort. Donc, en ce moment, je travaille sur le tome 4, qui ne sera pas le tome 4, qui va s'appeler La Petite... Allô ? La Petite Morte. Donc, c'est une BD un peu à part. Alors, quelque part, je dois avoir la couverture, mais je ne la retrouve pas. Euh... En tout cas, je peux vous montrer que je travaille sur Super Caca en ce moment. Et que ça va être bien et ça sort en septembre. Voilà. Donc, comment je travaille mes bandes dessinées ? C'est très simple. Ça, c'est... Alors, c'est où ? C'est là. Oui, je fais quelques BD en ce moment. Donc, voilà. Donc, voilà. Je scanne... J'espère qu'il ne va y avoir que des dessins de ça. Je scanne... Je fais des dessins au stylo, feutre. Et vous pouvez voir, il y a des petits traits bleus. Parce qu'en fait, je ne crayonne pas au crayon gris, je crayonne au crayon bleu. Parce que tous les gens dans l'animation utilisent cette technique géniale qui me permet de ne pas gommer. Parce que je suis quelqu'un de feignant. Vous allez l'apprendre en voyant comment je fais une planche. Enfin, je ne suis pas quelqu'un... Enfin, ce n'est pas feignant parce que j'aime beaucoup travailler. Mais je déteste faire des trucs inutiles. Ça m'en fout. Donc, quand j'ai un personnage qui parle, a priori, je n'ai pas envie de le dessiner deux fois vu qu'il parle. Donc, je change juste sa bouche. Comme dans le dessin animé. Là, moi, je détestais gommer. Ça prend un temps fou. Et surtout, vu que je ne suis pas quelqu'un de patient, quand je gommais, une fois sur deux, je niquais mon dessin. J'arrachais le papier et tout ça. Donc, j'utilise le crayon bleu. Parce que quand on fait un dessin au crayon bleu, dans Photoshop, on peut demander à Photoshop de retirer le bleu. Et après, on a des crayonnés noirs uniquement. Donc, voilà. Là, je dessine mes personnages. J'ai fait un petit storyboard d'abord sur un post-it. Je dessine mes personnages et je dessine mes décors. Voilà les décors. La nouvelle chambre de la petite morte, je le fais une fois pour 96 pages. Comme un dessin animé. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai mon décor, je le mets sur Photoshop, je le dessine en grand, je le scanne en 600 dpi. Comme ça, il est géant. Et comme ça, après, je peux zoomer à l'intérieur et je ne perds pas en qualité. Mais je ne fais qu'un décor. Parce que les décors, on n'a pas envie d'en faire. C'est nul les décors. Voilà. Après, il y a des gens qui adorent ça. Ensuite, j'ouvre ce superbe logiciel qui est Photoshop. Alors, normalement, je suis en 16-9e. C'est en 4 tiers, je ne comprends rien. Voilà. Fichier ouvrir. Alors, je vais essayer de ne pas vous ouvrir une page qui va trop vous spoiler. Ça serait vraiment drôle de vous mettre la fin. Et que je nique des potentiels acheteurs. Ça serait vraiment drôle. Alors, on va commencer par des strips. Alors là, le problème, ce n'est pas des strips les plus... Voilà la première page du tome 4 de la petite morte. Là, vous n'avez pas les bulles. Parce que les bulles, on va y venir après. Par exemple... Voilà. Ça, c'est pas mal. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne rentre pas dans l'image, en fait. Ah, voilà. Donc, voilà. Vous avez vu des petits vieux de tout à l'heure ? Qui étaient sur une feuille à part ? En fait, ils sont là. Je les ai découpés, je les ai mis dans le fond. Je les ai dessinés qu'une seule fois. Et après, je change juste leurs yeux. C'est là. Tac, tac, tac. Tac. Bon, j'ai perdu mes vieux, mais c'est pas mal. Hop. Voilà. Donc, ensuite... Bim, bim, bim. À nuit. Ce que je fais, vous voyez ici, c'est tous mes calques. Et je commence par créer ma page. Ma page, c'est toujours la même de la fête, de la même manière. C'est uniquement... Mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà. C'est uniquement des cases, vous voyez, avec des blancs pour les séparations. Ensuite, je crée... Je vais tout effacer. Il ne faut pas que j'enregistre. Vous me dites bien par enregistrer, parce que sinon après, je suis embêté. Ensuite, je mets une matière dans le fond. Parce que vu que je ne suis pas très bon en dessin, pour masquer le fait que je dessine pas très bien, j'ai chopé sur Internet un effet de mur, un mur en décomposition, en fait. Et du coup, je mets un filtre sur mon fond, sur tous les albums de la petite mort, il y a ce fond-là. Si vous regardez bien, il y a un effet de peinture dans le fond qui cache la misère, en fait. Ensuite, je rajoute des ombres par en-dessus, pour donner des effets de lumière. Ensuite, j'ai acheté plein de motifs de Photoshop pour faire de la tapisserie. Parce que les décors, c'est chiant. Donc du coup, je mets effet, et je choisis un effet de tapisserie. Là, on est chez des vieux, donc c'est un effet de tapisserie fleur, traînée. Que je mets en fond. Voilà. Donc ça, c'est le gain de temps. Ensuite, tous mes dessins que j'ai faits, je les rajoute. Là, je comprends pas pourquoi tout est un coup. Voilà. Hop. Et après, souvent, vous voyez le papa mort qui est ici. Lui. Lui là. Et lui, c'est le même. Juste, je l'ai scanné en 600 dpi, donc il est très grand. Et après, avec ma tablette graphique, je suis revenu et j'ai effacé la faux. Et j'ai changé son regard. Et il n'y a rien de plus facile à faire. En fait, je crée un cac en plus. Tac. Hop. Je gomme. Alors, c'est pas du tout blanc. Je gomme mon oeil. Hop. 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 Je suis pas en condition là. Voilà. Non, on change le truc. Ça change son regard direct. Voilà. Et ça, cette case, elle m'a pris une minute. Voilà. Ce qui peut faire, je peux faire du cinq pages par jour, à peu près. Ouais. Oui. Bon. Voilà. Après, en fait, le plus long, c'est faire un scénario. Donc, voilà pour créer une page dans Photoshop. Ensuite, tous les dessinateurs ne font pas ça, mais moi, je livre à Delcourt, mon éditeur, je livre la bande dessinée imprimable. C'est-à-dire que je fais tout le montage design de la bande dessinée, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'aime bien tout faire et j'évite pas quand les gens font des choses à ma place. Ça me stresse. Ensuite, c'est parce que, vu que j'invente le scénario de la petite mort au fur et à mesure, le fait de faire la mise en page me force à imaginer la BD. Parce qu'en fait, là, vous voyez, là, c'est mon prochain album. J'avais dessiné 64 pages de la BD, terminées, avec les dialogues, et je savais pas la fin de l'histoire. Et donc, du coup, quand j'arrive à la 64ème page, vu que j'ai pas envie de redessiner les pages d'avant, je suis obligé, dans ma tête, d'inventer la fin par rapport à ce que j'ai déjà raconté. Et c'est de l'impro en bande dessinée, en fait. Et les trois premiers albums, la petite mort, ont été fait comme ça, et le dernier, je l'ai fait comme ça aussi, et je sais depuis quinze jours comment ça se termine. J'ai pu dessiner la fin, parce que ça y est, je sais ce que je voulais raconter. Ce qui est intéressant dans ce système de création, bah déjà, je suis obligé d'être le dessinateur, parce que dans un dessinateur, on ne m'attendrait pas. Je pourrais pas lui dire, attends, dessine 30 pages, après je te dirai. Normalement, le mec, il veut pas. Après, il me dit, non, tu vas me faire tout redessiner. Non, non, non. Et donc, je sais plus où j'allais. Et du coup, en mettant en page moi-même aussi, je vois l'avancée de la BD, en fait. Quand je commence une BD de la petite mort, je crée le document que vous voyez. Et là, c'est toutes les pages. Et quand t'as ça, quand t'as signé le contrat, que t'as pas d'idée, et que tu dois faire 96 pages, il y a un moment où t'as une bouffée de chaleur qui vient. Et c'est ce truc que tu détestes, et en même temps, c'est ce truc que tu adores. Parce que tu dis, ok, ok, ben je vais faire 96 pages, faut que j'invente une histoire. Ok, j'ai pas d'idée, mais je vais le faire. Ok, ça va sortir en octobre. D'accord, allez, chine le contrat. Et là, c'est parti. Et après un gros moment de stress, en fait, c'est un peu ce qu'on a avant, monter sur scène. Sauf que les auteurs de BD, c'est un peu plus dilué, parce qu'on est tout seul chez soi avec son chat. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de genre, je vais jamais y arriver. Et puis en fait, t'y arrives. Et puis tu fais 10 albums. Mais bon, ça, voilà. Donc, ensuite, quand j'ai fait ma page, je la mets dans InDesign. InDesign, c'est un logiciel qui permet de créer des magazines, par exemple. Hop. Et voyez la page que j'ai faite tout à l'heure. Je vais essayer de la faire plus jolie. Elle est là. Donc, en fait, là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a juste les bulles qui ont été rajoutées. Et en fait, c'est des bulles que je peux bouger. Je les duplique. C'est toujours la même bulle que j'ai fabriquée. Pas enregistrée, pas enregistrée, pas enregistrée. Voilà. Hop. Et j'ai mon petit baquet qui est là, que je bouge. Hop. Et en fait, chaque fois que je fais les textes, je fais des copies-collées. Je duplique. Et je pose après, à côté du personnage. Et je change les couleurs des bulles. C'est uniquement, c'est graphique. Parce qu'en fait, mon métier, de l'avant, c'était graphiste. Et c'est pour se faire plus joli. Et que... Voilà. Mon truc aussi, c'est de faire des fausses pubs. Parce que la fausse pub, non seulement ça permet de gagner du temps. Parce que c'est moins long de faire une pub qu'une planche. Donc quand je me suis dit, je dois faire 5 pages aujourd'hui. Et que j'y arrive pas. Bah du coup, en fin de journée, je vais faire une pub. Comme ça, je peux me coucher à 3h du mat', tu vois. Et... Mais en même temps, les pubs, ça permet aussi de... de... de transporter le lecteur dans un monde qui ressemble au sien. C'est-à-dire que les enfants qui lisent des petites morts, ils vont voir une pub pour le caca-cola, une pub pour les Starbucks, enfin voilà. Hello qui tue. Et ils vont se dire, bah en fait, il est comme moi. Il a le même univers que moi. Sauf que c'est un univers un peu plus dégueulasse. Comme le KFC, Killed Fried, capitaliste. Euh... Donc voilà. Comment... je fais des planches et a priori... Voilà, les télé-boobies, ça c'est un nouveau personnage. J'en suis très fier. Voilà. Alors mon éditeur n'a pas tout vu. Alors ça, je vous montre la BD, elle est en travaux. Par exemple, il y a une... J'avais fait... Dans le premier album de la petite morge, j'avais fait le caca-cola. Alors déjà, mon éditrice, elle m'avait dit... Ouais... Une blague de mots. Ouais... Bon, d'accord. Et dans le deuxième album, j'avais une pub, c'était le Pipi-Cola. Et ça me faisait rire parce que j'avais pris le logo Pepsi. Le caca-cola, c'était Coca. Et le Pepsi, c'était pipi. Et pipi et caca, bon déjà, c'est drôle. Et ensuite, c'était quand même les deux ennemis, les deux firmes et demie. Donc je faisais ça drôle. Et elle s'est débattue. La seule chose qu'elle a... Qu'il n'y a pas dans le top 2 de la petite morge, c'est Pipi-Cola. C'est la pub. Elle n'aimait pas parce qu'en fait, j'avais... C'était une photo. Et j'avais attendu que mon chat fasse caca dans sa caisse. Et j'avais posé une canette de Pepsi dans la caisse du chat, côté d'un vrai étron. Et j'avais fait une photo et j'avais juste raflouté le truc. Et elle m'a dit, mais tes filles, mais c'est dégueulasse. Et je lui ai dit, c'est drôle, c'est drôle, c'est toujours les cacas. Mais les filles, c'est dégueulasse. Alors, bon. Marion a gagné et il n'est pas du Picola. Oui, alors là, voilà. Exclus. Les télémobis se vomissent dessus. Et ils meurent d'une crise cardiaque. Je suis très fier de la petite morge. C'est très très... Ça commence très très con et ça finit très violent. Ça, c'est le... Alors, voilà. Ça aussi, c'est pour gagner du temps. Et c'est aussi d'autres techniques. Là, par contre, c'est fait au fusain. Fusain rouge, bien sûr. Sur une feuille à côté. Voilà. Et ça, c'est un cochon d'Inde. Mais le vrai. Pas celui qu'on vous vend. Là, c'est le vrai cochon d'Inde. Avec, effectivement, une paire de couilles. Parce que ça faisait rire l'auteur. Voilà. Et pour terminer, voilà, vous voyez que le pion, c'est Cerber. Et que Cerber a bien trois têtes. Et après, il est sur la dernière case. Voilà. Et c'est bien un logo de Batman Bigouden. Ça, c'est juste pour me faire rire. Voilà. Et je voudrais me montrer une dernière pub avant que je réponde à vos questions. Parce que j'ai que 30 minutes. Là, je me suis sorti les doigts du cul, par exemple. Mais je ne l'ai fait qu'une fois. Après, je les ouvre maintenant. Elle est où ? Elle est où ? Voilà, c'est ça. Ça, ça me fait rire. Et le cul, il parle. Enfin, il fait fou. Voilà. Et j'avais... En fait, j'avais envie d'en faire une série. Les salles. Bon, je l'ai mis dans la petite morte. Parce que je me suis dit, je ne vois pas comment je peux me vendre. Je ne vois pas qui va acheter ce truc. Pourquoi j'achète ? Toi ? J'aimerais bien avoir des cosplays de ça. Il y a tellement de bronies. Tu vois, des bronies à moitié coupées. Finalement, les gens qui n'ont pas de jambes pourraient faire des super post-bos. Bon, voilà. Donc voilà, en gros, comment je fais une BD. Il me reste des minutes. Et c'est le moment où vous pouvez poser des questions, peut-être ? Oui. Une petite question par rapport au tome 2 de La Petite Mort. J'ai entendu une histoire comme quoi tu avais glissé à l'intérieur, lorsque l'on utilise un smartphone, tu avais mis un code spécial qui permettait d'avoir un livre dont vous êtes le héros. Est-ce que c'est vrai ? Alors, dans le tome 3 de La Petite Mort, il y a effectivement un code au début du bouquin, je crois, si vous cliquez. Et en fait, c'est un livre audio dont vous êtes le héros. C'est un jeu où même des aveugles peuvent jouer, en fait. C'est un casque audio avec votre casque de smartphone. Vous écoutez, c'est une aventure de La Petite Mort qui va chez le grand toux, en fait, et rencontre le père de Ré. Voilà, c'est une aventure vraiment... J'ai écrit un soir. Les gens se diront que j'avais pris des substances, alors que je ne prends rien. Mais effectivement, l'histoire, quand je l'ai réécoutée, je me suis dit vraiment, c'est chelou. Et donc voilà, et on peut faire oui ou non en en plus ou moins de son téléphone, de son smartphone. Donc on peut jouer dans le métro. C'est un jeu audio, un jeu vidéo audio. Et selon les réponses, ça nous guide. Et soit on sauve La Petite Mort, soit on reste à jamais dans les méandres des enfers. Mais c'est vrai que peu de gens ont testé le jeu et pourtant il est plutôt cool. Et ça s'appelle Audio Game. C'est des gens très gentils qui m'ont fait ça. Ça s'appelle Audio Game et il y a plein d'autres jeux. C'est gratuit en plus. Merci. Vous avez d'autres questions ? Jeun homme. Du coup, tu dis que quand tu écris, tu écris au fur et à mesure que tu fais la BD. Oui. Mais du coup, jamais tu n'écris avant, tu prévois, tu fais des storyboards ou autres pour organiser tout ça ? Alors, je vais redire parce qu'on ne l'entend pas. Il dit que tu écris au fur et à mesure les BD mais jamais ce que tu écris ton scénario en amont. Ça dépend. Pour La Petite Mort, vu que je suis tout seul capitaine à mort, je fais ce que je veux. Et donc vu que le dessinateur et le scénariste sont dans la même tête, a priori ça va. Donc, ouais, La Petite Mort, c'est vraiment la BD. Et heureusement que mon éditrice me fait confiance parce que quand je signe un contrat de La Petite Mort chez Bécourt, ils n'ont pas le scénario. Je dis, oui, il y a une autre aventure. Et quand je signe le contrat, je ne sais pas de quoi je parle. Alors, a priori, je vois à peu près où je vais, tu vois. Je sais les gros thèmes, mais en fait, ça m'ennuie d'écrire. Parce que si je sais la fin de l'histoire, je ne vais pas avoir envie de la décider. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que si j'ai fini d'écrire, si je fais mes 96 pages et que je connais le scénario, après, je n'ai plus que le travail d'ouvrier. Tu vois ? Et c'est chiant. C'est génial, c'est d'inventer. Donc du coup, je fais par page, par long, 3, 4 pages. Et après, je m'arrête, je fais comme. Et des fois, j'ai des blocages. Souvent, les chapitres de La Petite Mort, c'est des blocages. C'est-à-dire que souvent, tous les albums après le chapitre 1, je le dessine d'une traite. Et après le chapitre 1, il y a un mois, un mois et demi où je fais... Et tous les gens de mon entourage, je fais, merde. Je ne trouve pas la bonne idée, c'est foutu. Moi, de toute façon, je vais... Ça encore, je l'ai dit il y a quelques temps, je vais rendre le contrat à des cours. Je vais lui dire que je ne le fais pas. Parce que je suis bloqué. Et au bout d'un mois et demi, normalement, je joue aux jeux vidéo, je fais d'autres trucs, j'écris d'autres BD. Et après, ça se décante. Mais pour toutes mes autres BD qui vont sortir, là, je ne peux pas faire ça. Parce que c'est super caca. Je vais vous remettre l'image parce que, quand même, c'est priceless. Pour super caca, le dessin, c'est Stan Silas. Le problème, c'est que Stan, je ne peux pas lui dire, j'ai une super idée. C'est un caca, il a des supers pour moi. Le mec, il me dit, ok, mais qu'est-ce que je dessine ? Et là, je vais faire, ah. Donc là, j'ai été obligé d'écrire tous les scénarios. À Noël, là, en une semaine, j'ai écrit les 48 pages. Et ça, c'est chiant. Parce que, en plus, vu que ce n'est pas moi qui dessine, normalement, quand je fais un storyboard, c'est vraiment moche. C'est-à-dire que c'est vraiment genre, il y a une boule, et dans ma tête, je sais que la boule, c'est toute la famille. Tu vois ? Sauf que là, le gars, je suis obligé de lui dire. Plan 1. Bah, attends. Ah, je peux vous montrer peut-être un truc inédit. Alors, super caca. Tom 1. Si ça, c'est possible. Voilà mes storyboard que me fait Stan Silas. Et quand il y a des cases qui ne vont pas, je redessine. Serez-vous reconnaître le dessin de Stan Silas et le dessin de David Morier ? C'est difficile, hein. On décide un peu préparé. Donc, moi, j'ai dessiné, j'ai écrit toutes mes pages, et je l'ai envoyé. J'envoie à l'éditrice, l'éditrice relit. Stan relit. Là, ils me disent, on comprend pas. Ou, ça, je piche pas. Ou, ça serait pas bien d'enlever de la blague sur le pipi, là. Donc voilà, après, on remachine, et Stan est parti. Et ce qui est fou avec Super Caca, c'est que j'ai écrit en une semaine le premier album. Et Stan Silas va dessiner l'album en trois voix. En trois voix. Et ça, ce truc-là, il te le tombe. Alors, bon, il dessine... Vous voyez bien que le dessin, il est... Attendez. Tac, tac, tac. Ça, c'est des recherches. Voici le storyboard de Stan Silas. Ça, il le fait rapidement. C'est juste pour qu'on ait un peu une idée de ce que ça va donner. Et là, tu fais... Ok. Bon, bah, je fais bien de pas le dessiner, cet album, finalement. Euh... Voilà. Et donc, c'est un shonen, hein. Outre la blague sur le caca sur la couverture, c'est Dragon Ball. Mélangé avec Pokémon, mélangé avec Harry Potter, mélangé avec Jojo Bizarre Adventure, qui sont mes shonen préférés de l'histoire. Voilà. Et donc, j'ai tout mis. Et il y a du caca, parce que c'est moi, quand même. Voilà. Et ça, il a fallu que je... Il a fallu que je séparise tout avant. Et ça, c'est hyper usant. J'aime pas. Du tout. Parce qu'il faut que je sois sûr de moi. Et quand je rends la planche au bout d'une semaine, j'ai tout écrit en une semaine, et après, je me dis, mais est-ce que c'était la bonne idée ? Tu vois ? Ça, c'est un peu chaud. Et... Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a signé trois albums. Et j'en ai écrit un. Mais je sais pas ce qu'il se passe dans les trois autres. Et ça, c'est cool. J'ai toujours mon côté, genre, on verra. Mais vu que c'est un shonen, j'ai quand même... Dans ma tête, j'ai placé des jalons sur long terme. C'est-à-dire que j'espère qu'on en fera plus de trois. Et je sais un peu ce qui va se passer pour le héros, mais sur dix, quinze albums, voilà. En désespérant faire mon propre manga, voilà. On verra. Le mieux, ce serait que les Japonais l'achètent. Il y a un caca dedans. Ils aiment ça, les cacas, les Japonais. Voilà. Voilà, en gros... Maintenant, je suis obligé de scénariser quand j'ai un dessinateur. Voilà. C'est obligé. Est-ce que vous avez une dernière question ? Oui. Qu'est-ce que je fais dans mes journées quand je dessine ? En fait, quand je suis en mode hauteur BD, normalement, je me lève à neuf heures. Fainéant. Ça va. Je me lève à neuf heures, et à neuf heures trente, je me mets à dessiner. Ça, si on part du principe que le storyboard est déjà fait. Souvent, ce que j'aime bien, c'est commencer par le dessin, parce que j'ai un peu la tête dans le cul. Donc, je me mets devant NRJ12, crime dans votre ville, les anges en rediffusion 24. Voilà. Et je dessine. Et je dessine dans mon canap, en caleçon. Je m'habite pas la plupart du temps, parce que je vois pas l'intérêt, il faut que je vais travailler toute la journée. Et je dessine, je dessine. Après, je scanne. Je mange en scannant, a priori. Et après, je me mets en page, et je termine à une heure du mat'. Voilà. Mais depuis peu, c'est un peu compliqué, parce que je joue beaucoup à Red Moss X siège. Donc depuis peu, mes journées se termine à 20h. Et pendant 4-5 heures, je joue à Red Moss X siège. Voilà. Mais heureusement, l'album est déjà presque fini, donc je peux me permettre ça. C'est quoi pour Uplay ? C'est quoi pour Uplay ? Moi, c'est facile. Ah, Uplay ? Je sais pas. Mais c'est des trucs PlayStation 4. Ah, PC. Ah, t'es sur PC. Ah non, Uplay. Moi, je suis sur Mac, mec. C'est dur à dire. Je suis sur Mac, mec. Mac, mec. C'est pas là où vivait Alph ? Non, c'est Melmac. Ok. Euh... Peut-être une dernière question, et après, je vais en dédicace au Web Corner avec Constance. Une dernière. Une intelligente. Oui, oui, je joue mon spectacle ce soir à 20h. Vous avez pas pris vos places encore ? Si ? Très bien. Ça, ce soir. En plus, c'est inédit parce qu'il y aura une nouvelle technologie dedans. J'ai un iPad et on n'a pas encore testé. Donc, venez. Parce que peut-être que ça va être nul. Oui ? Est-ce que vous savez ce que vous allez faire ce soir ? Est-ce que je sais ce que je vais faire ce soir ? Ben, je vais faire un spectacle. Ah, tu veux dire après le spectacle ? Non, ce que vous allez dire pendant le spectacle. Ah, ce que je vais dire pendant le spectacle ? Non. Parce que ça, je l'ai fait déjà, le spectacle écrit, et c'est chiant. Parce que tu le sais. Donc, ce soir, il y a le début du spectacle. Là, à côté, ils sont en train de préparer l'arrêt. Je suis un peu en retard. Euh... Je sais comment j'introduis le spectacle. J'ai un sketch qui était de mon premier spectacle que j'utilise pour chauffer la salle. Parce que lui, je suis sûr. Il est éprouvé. Je l'ai joué pendant deux ans. Ça va. J'ai le sketch de fin que j'utilise de mon ancien spectacle pour terminer quand même sur un truc drôle. Si, j'ai fait que de la merde. Entre. Et entre, ça s'appelle anecdote. Et c'est vraiment des anecdotes qui me sont arrivées. J'ai 40 balais maintenant, donc j'ai vécu pas mal de choses dans ma vie. Un peu nulle. Et j'ai tout cumulé mes anecdotes les plus nulles. Et avec un iPad, tu cliques et on va avoir sur l'écran, qu'il y a au sort un mot. Et après, c'est une anecdote que je connais, que j'ai racontée, que je raconte au jour l'an à mes potes pour les faire marrer. Là, je vais le raconter à 300 personnes. Et il faut que je trouve les bons mots pour le dire. Même si je connais l'histoire, elle n'est pas écrite. Et selon la salle, ça évolue. Je l'ai testé une fois en janvier à Nice. Et ce qui est très drôle, c'est que c'était un enfant qui a tiré une anecdote sur une VHS. Et l'enfant qui avait vu le mot VHS, il a fait oui. Et du coup, je me suis rendu compte que je connaissais des technologies vieilles aujourd'hui. Et donc le gars, je suis parti de la VOD. La VOD, je suis allé au DVD. DVD, location de DVD. Avant le DVD, location de VHS. T'imagines ? Et là, ça me faisait un sketch. Tu vois ? Donc, c'est cool parce que non, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Donc, j'ai peur. Donc, c'est cool. Parce que sinon, ça ne sert à rien de faire des choses. Voilà. Donc voilà, et Constance, on est en dédicace maintenant au Web Corner. Et après, je ne sais plus à quelle heure, il y a une diffusion de reboot avec un making of inédit. Et il faut le voir, making of, parce qu'on voit vraiment comment on a pleuré du sang pendant le tournage. Puisqu'il y a quelqu'un qui nous a attaqué avec une Winchester. Voilà. C'est le plus beau tournage de ma vie. Voilà. Et bien, merci beaucoup. A tout à l'heure. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.